...a rencontré pour vous un réalisateur français de Céryset. Cet homme n'est pas comme les autres. Derrière ce propriétaire d'un vidéoclub se cache un producteur et réalisateur de films fantastiques à la française. Un passionné d'un certain style de cinéma. Ce qui m'attire dans le cinéma gore, dans le cinéma fantastique surtout, parce que le gore n'en est qu'un infime département, c'est le côté irréel des choses. Ça nous évade d'un quotidien. Si vous descendez dans le métro un matin, vous n'avez que des faces tristes, des gens qui ont des problèmes, le fantastique nous échappe de tout cela. Il y a des situations les plus folles, il y a des monstres, tout est possible. Pourquoi si peu de films gores en France ? C'est très dommage qu'il n'y ait pas une production française, ou pratiquement pas, parce qu'il y a le public, notamment c'est un public de jeunes, qui est friand d'effets spéciaux et qui, étant donné qu'il y a une carence française, se tombe vers le cinéma américain, forcément, puisqu'il n'y a que celui-là. Avec peu de moyens, Norbert Moutier concrétise ses rêves. A son actif, quelques œuvres comme Trépanator et Les Mutants, tous axés sur le fantastique, sans oublier un film d'action, Opération Las Vegas. Opération Las Vegas, c'est une aventure un peu folle, parce que je peux dire que j'ai été certainement le seul français qui est parti là-bas, avec très peu de choses, avec un chef-op et une comédienne, et pour tourner une série B. Un travail d'enfer, on a tourné 1200 plans en 24 jours, et avec un budget extrêmement restreint, des problèmes de toutes sortes, on tournait dans le désert, on avait des distances énormes et tout ça, mais bon, ça a été assumé. 1200 plans en 24 jours, et ça j'en suis assez fier. Ce n'est pas du tout une activité rentable, c'est un hobby. Je ne cherche pas du tout à gagner de l'argent avec ça. Vous savez, si on veut gagner de l'argent avec la vidéo, il faut tourner des pornos. Avec le fantastique, j'ai six films qui sont dans la boîte, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette référence. Hulbert Lu, peut-être avec les moyens et les sujets que je traite, mais bon, je me suis montré capable, avec l'Opération Las Vegas, de faire quelque chose de structuré, de respecter des délais et un financement. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette référence-là. Et moi, je peux quand même l'avancer. Bref, c'est une histoire qui devrait durer en gore. Et on go, et on go, et on go, et on go.